Hey! Salut tout le monde! Bienvenue à un nouvel épisode de Tire-toi une bûche. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Comme d'habitude, je dois absolument remercier Martin Levesque et le studio Bapombe pour leur aide, pour le studio, pour tous les conseils qu'ils m'apportent. Donc, si vous voulez les aider, s'il vous plaît, allez les suivre sur Facebook, sur YouTube, puis allez sur le martinlevesque.com pour voir tous les spectacles de Martin, la marchandise, puis tout ce qui tourne autour de lui. Cette semaine, vite, vite, en fin de semaine passée, j'ai fait quelque chose qu'on fait une fois par été, une fois par année. On est allé au marché aux puces. Le marché aux puces de Saint-Hyacinthe, à tous les années, on va là au moins une fois avec les enfants. On traîne le beau-père qui chiale tout le long. Puis, je ne sais pas si c'est moi qui vieillis ou je ne sais pas si ça change. Je ne sais pas si je ne le voyais pas avant, mais j'ai remarqué quelque chose sur les... J'ai remarqué certains détails sur ceux qui tiennent les stènes, particulièrement les stènes extérieures. Puis là, je vous préviens, c'est fou le préjugé, qu'est-ce qui s'en vient? Mais les gens qui tiennent les kiosques extérieurs, ça ressemble plus à l'image qu'on se fait des forains ou des gitans. Écoute, il y avait un monsieur. Ma femme est en train d'essayer de dealer quelque chose. Je ne me souviens plus c'était quoi avec un monsieur. Monsieur, on ne peut même pas dire si ils sont âgés ou pas parce qu'ils ne bougent pas et qu'ils fument toutes. Donc, on ne sait pas s'ils ont 40 ans ou 70 ans. Ils se ressemblent tous. Fait que là, monsieur, grosse bédaine, assis dans sa chaise de camping, il ne s'est jamais levé. Il était assis, bro. Ouais, 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 ça, ça va valoir cher, putain. Fait que pendant 5-10 minutes, ma femme a dit que le monsieur assis dans le fond de la chaise n'est jamais pris la peine. Pour lui, ça ne valait pas la peine de se lever. J'ai vu un vendeur de balayeuses avec, vendait des balayeuses usagées avec un petit fond de racisme dans le fond. Il me parlait, ouais, le noir, lui, l'autre fois, il m'a fait ça. Puis, bon, ça, c'est juste spécial l'ambiance qu'il a. Tu vois que ça évolue, mais tous les vieux vendeurs qui vendent des vieilles cochonneries, c'est tout le temps, ouais, ça, là, peut-être le vend pas cher, là, mais ça va faire ta fortune dans 10 ans, cette histoire-là. Mais les enfants adorent aller au marché aux puces, ils amènent leur argent, ils dealent, ils s'achètent des petites patentes, ils ont du plaisir. Puis, ben, c'est ça, puis on traîne un beau-père qui, lui, il chiale, qui fait chaud, qui fait frais, qui a faim, qui a soif, mais ça, c'est mon beau-père. Donc, cette semaine, j'ai reçu Dave Turcotte. Dave Turcotte, c'est dans notre coin, dans la région du Haut-Richelieu. Ça a été pendant très longtemps débuté du Parti québécois. Il a été défait aux dernières élections, puis là, maintenant, il s'implique, il travaille dans un organisme qui aide les personnes avec des handicaps à intégrer le marché du travail ou aider les familles qui doivent supporter des personnes qui ont des handicaps, puis comment les aider à avoir une meilleure vie puis à mieux s'occuper de, le part du temps, c'est de leurs enfants. On a parlé aussi de voitures anciennes, un petit peu de politique, mais ça donne rien. Je connais rien, ben, je connais rien, politique, fait que ça sert pas à grand-chose que j'en parle, mais j'avais quand même des petites questions à y poser. Donc, c'est ça, l'épisode de cette semaine, Dave Turcotte, très bon épisode. Donc, je vous souhaite une belle semaine et on se reparle bientôt. Au revoir! Je ne raconterai pas ailleurs, ben, ici, ils peuvent me raconter tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils ont envie. Ils ont l'impression que c'est off the record. Oui, à part qu'ils ont un micro dans la face, des écouteurs et une caméra. C'est peut-être l'ambiance du studio ici. Oui, l'ambiance du studio est très chaleureuse, ça aide aux confidences. Bienvenue, Dave. Merci. Dave Turcotte, es-tu toujours, est-ce que tu penses, es-tu encore lié au Parti québécois, j'imagine? Ben oui, j'ai mes convictions, c'est bien sûr, je demeure un indépendantiste convaincu, mais je suis un peu moins impliqué politiquement, activement, disons ça comme ça. Je fais de la politique d'une autre façon maintenant. Oui, ben, c'est ça, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, je pense que c'est dans une fête, fête de la Saint-Jean-Baptiste à Mont-Saint-Grégoire. Puis, ça, je pense que c'est pour... Oui, ben, j'ai différents contrats quand même, il faut vivre, il faut mettre du pain sur la table, comme on dit. Donc, c'était pour le centre d'action bénévole d'Iberville et de la région, donc je les aide à être davantage présents à Mont-Saint-Grégoire. C'était la fête nationale, c'est que j'organisais leur kiosque et leur visibilité là-bas. Puis sinon, je m'occupe beaucoup des parents d'enfants handicapés. Il y a quand même, on le voit, 36 000 enfants au Québec qui sont handicapés. Leurs parents vivent différentes réalités selon le niveau d'handicap de l'enfant. L'organisme pour lequel je travaille est l'Étoile de Pachot, qui est vraiment pour les enfants lourdement handicapés. Donc, mon rôle, c'est de faire des représentations auprès du gouvernement, des députés de tous les partis politiques. Quand je disais que je fais de la politique d'une autre façon, c'est un peu ça. Donc, je ne suis pas aussi souvent au Parlement que je l'étais quand j'étais député, mais j'écoute davantage à la télé et dans les médias, la politique, lorsque j'étais moi-même député. J'ai souvent allé au Parlement, dans les cabinets des différents ministres concernés, des députés de tous les partis politiques, des partis d'opposition. Donc, c'est avec les médias aussi, les médias nationaux, encore certaines présences pour faire connaître les réalités de ces parents-là auprès de la population. Parce qu'en bout de ligne, quand la population est convaincue, c'est plus facile de convaincre le gouvernement d'agir. Oui, mais les ressources sont difficiles. Je n'ai pas ma fille aînée avec une malformation cardiaque. Puis, aujourd'hui, elle est correcte, elle a eu une opération, puis tout. Mais juste pour ça, que ça a été un cours, ça a été une pause dans notre vie pendant ce moment-là, avoir des ressources, savoir vers qui se tourner, c'était extrêmement difficile. J'essaie d'imaginer du monde, ça fait... Tu sais, quand ton enfant, il est handicapé, puis il va vivre avec ça toute sa vie, avoir des ressources, parce que j'imagine que ces gens-là, ça leur prend... Il faut qu'ils manquent du travail, ils ont besoin d'aide à la maison. C'est que c'est certain que... Exactement, puis en partant, pour ces parents-là, il faut d'emblée, il faut qu'ils fassent le deuil de certaines limites de leur enfant ou de certaines situations qu'ils devront côtoyer au quotidien pendant tout le reste de leur vie, du moins le reste de la vie de leur enfant. Beaucoup de ces parents-là, malheureusement, ne verront pas les premiers pas de leur enfant ou les premiers mots de leur enfant. Contrairement à d'autres parents, c'est dans le bout le plus plaisant d'être parent, de dire « Mon fils, ma fille a fait son premier pas, a dit pour la première fois maman, a dit pour la première fois papa. » Pour ces parents-là, ils ne vivront peut-être jamais ça. Déjà là, c'est un deuil personnel. Après ça, on ajoute toute la complexité que tu as mentionnée sur le plan financier. Ces parents-là doivent manquer du travail. Dans certains cas, même l'employeur n'a pas la même flexibilité. Donc, des fois, ils doivent quitter leur emploi complètement pour s'occuper de l'enfant. D'avoir quelqu'un aussi à la maison, on le voit, il y a une pénurie d'emplois partout. On va dire une pénurie d'employés. Pas une pénurie d'emplois, mais une pénurie d'employés. Demain 2, on le voit dans les CHSLD, dans les hôpitaux, d'avoir des préposés aux bénéficiaires, c'est très complexe. À la maison, c'est encore plus complexe quand cette personne-là doit se déplacer pour quelques heures, souvent le matin. Arriver à la maison à 6h, 6h30 le matin. Donc, qui veut se lever le matin à 3h30, 4h, se préparer, puis faire une demi-heure, une heure de route pour aller chez le client, chez la famille, pour s'occuper de l'enfant, puis après ça, revenir chez eux et revenir pour l'heure du souper ou la soirée. C'est complexe de trouver quelqu'un. Donc, pour ces parents-là, il y a cette réalité-là. Puis aussi, pour avoir des services. Ils sont toujours en train de se battre avec soit le CLSC, avec l'école, avec les différents ministères. Toujours réexpliquer le cas de leur enfant. On se recommence à chaque fois. Exactement, exactement. Beaucoup de paperasses. Puis dans certains cas, bien, arrive à un certain âge, bien, adapter le domicile, adapter le véhicule. Donc là, c'est souvent des levées de fonds qui sont organisées, des soupers spaghettis, des soupers spectacles. La communauté souvent aide, soit une entreprise ou des voisins, la famille qui va dire, bien, on va vous aider, on va organiser une activité. Mais c'est quand même souvent du travail pour les parents aussi. Donc, j'ai l'occasion de mettre, au fond, mon réseau de contacts, mes connaissances au profit de ces parents-là, puis de les aider à avoir une meilleure qualité de vie, au fond, pour leurs parents, pour leurs enfants, parce qu'on appelle notre organisme l'Étoile de Pachot. Pachot, c'est le surnom de l'enfant de notre directrice générale qui est mère d'un enfant lourdement handicapé. D'ailleurs, les 15 employés à l'Étoile, les 14 des 15 employés sont des mères d'enfants lourdement handicapés. Donc, ils sont eux-mêmes à horaires variables tenant compte de la réalité de leur enfant. mais notre directrice dit souvent, bien, ces enfants-là sont des étoiles. C'est pour ça que l'Étoile de Pachot, donc on travaille pour que ces étoiles-là, bien, qui sont des rayons de soleil pour ces parents-là, bien, on puisse avoir une meilleure qualité de vie, tant les enfants que les parents, puis que la famille, malgré tout, ait des moments de bonheur. Pardon. Sinon, c'est bien. Puis j'imagine que tes années en politique ont finalement, ça t'a amené des contacts, ça t'a amené de l'expérience pour aider ces gens-là, aider ces organismes-là. Tout à fait. Puis je suis quand même fier. En quelques mois, on a réussi à aller chercher pratiquement 40 millions de dollars par année de plus pour ces parents-là. Donc, en termes de, c'est pas 40 millions en service que des fois, ça se rend pas toujours sur le terrain. Là, c'est un montant d'argent qui est remis directement aux familles qui ont démontré que leur enfant est lourdement handicapé. Donc, ce montant-là va représenter quelques milliers de dollars de plus pour 3 000 à 4 000 familles au Québec. Donc, chaque année, ces familles-là vont recevoir, chaque mois, mais au total, ils vont recevoir quand même près de 7 000 à 8 000 dollars de plus. Ça fait une différence pour ces parents-là. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est déjà un premier pas en quelques mois. Donc, je suis quand même fier du résultat. Non, mais il y a de quoi être fier. Puis, juste revenez un peu dans le passé. Moi, c'est impressionnant. 24, 25, 25 ans? J'ai été élu à 25 ans, mais ma première élection, j'avais 23 ans. J'ai perdu ma première. OK. Mais quand même, à 25 ans, est-ce que tu étais le plus jeune député à l'époque qui avait été élu? J'étais le plus jeune de l'histoire de la circonscription de Saint-Jean, mais au Parlement, il y en avait deux plus jeunes que moi à ce moment-là, mais de quelques mois seulement de différence. Mais je fais partie de la courte liste des plus jeunes. Si j'avais été élu à la première élection en 2007, j'aurais été le plus jeune de l'histoire. OK. Mais bon, on ne fait pas ça pour battre des records. Non. Non, mais c'est quoi qui t'a poussé, si jeune, à vouloir t'impliquer en politique avec le Parti québécois? Entre autres, j'imagine tantôt que tu me disais que tu es souverainiste, mais... Oui. Bien, c'est sûr que moi, j'ai toujours aimé l'histoire. Je ne m'en souviens pas parce que j'étais trop jeune, mais j'habitais à Chambly, peut-être vers l'âge de 2-3 ans. Et je commençais à marcher. J'avais commencé un peu avant, mais quand même. Et ma mère m'amenait souvent, pratiquement tous les jours, prendre une marche sur le site du Fort Chambly. On habitait à 2 maisons de du Fort Chambly. Et il paraît, c'est ce que ma mère m'a dit, que quand il y avait des monuments ou des plaques ou quelque chose d'historique sur le site du Fort Chambly, il y a quelques éléments, je m'arrêtais et je faisais des grands gestes avec mes bras. Comme si je savais que c'était quelque chose d'important et que je faisais une certaine commémoration de ça. Mais je ne parlais pas vraiment, mais je disais des bruits et quelques mots inaudibles un peu. Et ma mère m'a toujours dit, j'ai toujours su que tu allais aimer l'histoire et tout ce qui est patrimoine, etc. avec ce moment-là. Et ça a continué. Mes parents connaissaient Claude Bachand, qui était l'ancien député fédéral ici dans la région. Et j'ai commencé à méditer activement à l'élection de 2000. J'avais à ce moment-là pas loin de 16-17 ans. Mais j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la politique. Peut-être à l'âge de 8-9 ans lors du référendum de 92, où je demandais à mes parents, c'est quoi ça le oui, le non? On voit des affiches, poser des questions à ma famille. Puis ma famille n'était pas nécessairement politisée, très politisée. Mon grand-père était plus politisé, du moins, il était plus impliqué politiquement, mais au Parti libéral. Il ne vient pas de la région ici, donc il n'a jamais eu à faire le choix déchirant de renier ses convictions libérales en votant pour son petit-fils. Mais il faisait quand même la promotion dans son coin, même si c'est très loin de Saint-Jean, de mon comté. Mais donc, j'ai eu cette piqûre-là parce qu'il y a eu, à ce moment-là, de l'histoire du Québec, quand même une répétition de moments importants. Le référendum de 92, après ça, l'élection fédérale en 93, qui est la première élection du Bloc québécois, qui ont formé l'opposition officielle quand même, comme on disait, l'opposition de Sa Majesté la Reine, qui voulait finalement mettre fin à la Reine, puis à la monarchie, puis au Canada. C'est quand même particulier, que le pays est élu comme opposition officielle au gouvernement, une opposition qui veut finalement se débarrasser de ce gouvernement-là. L'élection de 94 du Parti québécois, le gouvernement de M. Parizeau, et après ça, le référendum de 95. Donc, à chaque année, il y avait un moment fort politiquement qui amenait, au fond, les médias à parler de toute cette séquence-là. Puis j'aurais pu ajouter 90 avec l'échec du Lac-Mitch. Ce qui fait en sorte que c'était une période forte pour un jeune qui, comme moi, qui commençait à s'intéresser à la vie active, même si j'étais très, très jeune, à ce moment-là quand même, 8-9 ans. Mais j'avais cette curiosité-là, avec mon goût pour l'histoire aussi. Mes parents m'ont toujours aussi amené dans toutes les activités. Eux, ils n'allaient pas dans des activités politiques, mais dans les activités de famille ou autres. Mes parents ne me faisaient pratiquement jamais garder. Donc, j'étais toujours avec des adultes. Ça fait que j'écoutais ce que les adultes disaient. Ça fait que ça m'a toujours amené à, comment on dit, à vieillir plus vite que mon âge réel. Ça fait qu'avoir cet intérêt-là pour des choses d'adultes. Puis la politique, c'est souvent des choses d'adultes, comme on dit. Donc, ce qui fait en sorte que j'ai commencé à avoir ce goût-là de m'impliquer. L'élection 2000 arrive, M. Bachand me contacte, je décide de m'impliquer. J'ai créé la première association de jeunes dans une circonscription au Québec pour le Bloc québécois. Après ça, j'ai créé une comité au cégep de jeunes pour le Parti québécois, m'impliquer dans les instances de circonscription au niveau régional, au niveau national. Il arrive un moment, après l'élection de 2003 du Parti québécois, où le Parti québécois avait perdu le pouvoir. Roger Paquin, qui était député sur TAM, avait approché peut-être un an ou deux après, sans temps qu'il y avait une autre élection qui s'en venait, parce que quand même les élections sont aux quatre ans, il faut les préparer à l'avance. Il m'avait senti que j'avais un intérêt pour la politique actif, très, très fort, un intérêt fort. Il m'avait dit, tu sais, Dave, en politique, on va avoir des jeunes, des femmes, des Québécois issus de l'immigration, mais souvent, ou très rarement, on laisse les bons compter, si on peut dire ça ainsi. Donc, il m'avait dit, si tu décèdes de te présenter, réfléchis-y, si tu décèdes de te présenter, bien, moi, je vais te laisser la place. Je ne me représenterais pas. Il avait fait neuf ans comme député. Donc, j'ai réfléchi. Puis, quelque part, 2005, il y a la course à la chefferie du Parti québécois où M. Landry avait démissionné. Après la course à la chefferie, bien, j'ai pris ma décision de me présenter. Et c'est là qu'au fond, ça a commencé cette belle bataille pour avoir l'investiture dans le comté, donc adhérer des membres, faire du porte-à-porte, faire du travail, vivre ma première élection en 2007, qui n'a pas été fructueuse sur le plan du résultat, mais a été fructueuse parce que ça m'a, comme on dit, forgé mon caractère, apprendre c'est quoi la vie de candidat, qui n'est pas la même chose que comme militant. Non, mais la vie de campagne puis tout ça. Exact, exact. Puis après ça, après 2007, c'est un gouvernement minoritaire, donc pratiquement un an après, eu l'élection, puis j'ai été élu à ce moment-là pour la première fois, réélu en 2012, réélu en 2014. Donc, j'ai eu l'occasion de vivre des très belles années comme député grâce à mes premières implications. J'ai regardé vite-vite un peu le dossier de presse tantôt qu'il y a sur toi. Où ça je l'ai trouvé? Je ne sais pas si c'est sur le Parti québécois, mais c'est un PDF qui a plusieurs pages. Puis l'implication, je pense que ça réflexe ce que tu fais maintenant aussi, mais tu semblais très actif, très impliqué au niveau de tout ce qui est social, de l'aide. Je n'ai pas regardé plein, je n'ai pas regardé d'autres. On dit souvent que les grandes entreprises ou les grandes organisations, les personnes plus fortunées ou en tout cas les... Souvent, des gens plus organisés ont l'occasion d'avoir des porte-parole pour eux en politique, au gouvernement, au Parlement. Souvent, on souhaite des lobbies qui travaillent pour eux ou ont des gens qui, par les médias, véhiculent leurs messages, etc. Les gens plus démunis, les gens plus vulnérables, parce que ce n'est pas toujours une question d'argent aussi, c'est une question des fois de conditions, de maladies ou de vulnérabilité par rapport à l'âge, entre autres. Ces gens-là ont rarement de personnes qui parlent en leur nom ou pour eux au Parlement. Puis moi, j'ai toujours voulu transmettre leur voix au Parlement pour tenter de faire changer les choses parce que j'ai vécu dans mes trois mandats, deux mandats à l'opposition, un mandat au gouvernement, mais ce mandat-là au gouvernement a été très court, quand même un an et demi. Sur mes dix ans comme député, j'ai seulement fait un an et demi au gouvernement. Les autres, c'est à l'opposition. À l'opposition, on voit souvent l'opposition comme des députés qui critiquent, qui condamnent, qui chialent. Mais oui, il faut le faire. Mais il y a aussi d'autres choses qu'on peut faire, c'est-à-dire de porter des voix, porter la voix de personnes qui sont justement sans voix ou qui ont leur voix à porte moins ou résonnent moins dans le Parlement. C'est un peu ça que je voulais faire. Puis au fond, c'est ce que je continue à faire d'une autre façon maintenant. Oui, puis encore, c'est ça, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui nous montre à TD des codes de deux minutes parce qu'il y a du monde qui s'engueule à l'Assemblée, mais tout le travail qui est fait en arrière. Oui, puis même le travail qui est fait quand même publiquement parce que tous les travaux à l'Assemblée nationale sont enregistrés, sont disponibles sur Internet ou sur la chaîne de l'Assemblée nationale, mais c'est pas ça qu'on entend, c'est pas ça qu'on voit puis les perceptions que les gens ont de la politique, c'est vraiment pas ça. Et souvent, quand les gens suivaient ma page Facebook, je faisais un plaisir de rendre accessibles toutes mes interventions que je faisais au Parlement pour justement démontrer que j'ai pas juste fait une intervention d'une minute au Parlement qui a été repris quelques secondes de ça à TVA, Radio-Canada, puis que c'est ça ma journée, non, non, j'ai fait d'autres choses, j'ai amené différents dossiers, différentes revendications pour la circonscription, la région, pour des personnes. et aussi c'est varié puis ça nous oblige comme députés à avoir quand même une connaissance générale de plusieurs enjeux parce que dans une même journée, on va traiter de dossiers en santé, on va régler un dossier de route, on va parler d'un agrandissement d'école, on va travailler pour une personne qui est à l'aide sociale qui a de la difficulté à arriver, donc on va la mettre en contact avec un organisme communautaire de la circonscription, donc c'est quand même varié notre travail comme député, puis je tentais à ma façon au fond de rendre accessible ça puis de démontrer aussi par le positif qu'un député, bien, ça travaille, puis oui, malheureusement, il y en a des députés peut-être qui travaillent moins que d'autres, mais c'est quand même une minorité, je pense que peu importe le parti politique, quand on décide de se présenter, c'est déjà difficile quand même de réussir à se présenter, d'être candidat, bien, quand on devient député, cette responsabilité-là est importante, puis on m'a souvent dit c'est plus difficile de se faire réélire que de se faire élire, ce qui démontre que des fois, ça se peut qu'un député soit élu, soit par une vague, un ou une députée, peu importe, soit élu par une vague, mais ce député-là ou cette députée-là, si elle ne fait pas le travail qui vient avec l'emploi, disons, ou la profession, bien, risque de ne pas être élu par la suite, ça aura été un feu de bengale. Oui, il faut que tu livres parce que sinon tu ne reviendras pas. Exactement, puis les gens aussi ne sont pas dupes, ils voient quand un député qui est présent, qui travaille, qui connaît ses dossiers, puis qui n'a pas peur aussi d'aller voir les gens, parce qu'on peut aussi rester facilement dans nos bureaux au Parlement ou dans nos bureaux de circonscription, puis pas trop aller voir les gens, puis attendre que les gens viennent nous voir, puis de dire, ah, bien, les gens, ils sont les bienvenus pour venir nous voir. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut aller voir les gens où ils sont. C'est souvent comme ça qu'on va entendre davantage le pouls de la population pour pouvoir mieux les représenter. Oui. J'en profite que tu parles un peu de ça. Je pose des questions des fois, mais... Sûrement souvent, sinon on ne fait pas des entrevues dans ce cas-là. Non, mais tu sais, des fois, j'essaie plus d'aller, je n'essaie pas d'orienter, mais il y a de quoi qui me chicote beaucoup de ce temps-ci. Puis, bon, parce que toi, tu parles de la perception que les gens ont des politiciens en général, puis personnellement, même moi, je suis de plus en plus cynique, je suis de plus en plus désabusé, je ne sais même pas pour qui voter. J'ai beau regarder les plateformes, la plateforme qui est présentée, c'est bien beau, mais souvent, ce n'est pas ça qui est livré après. Je suis... Puis en ce moment, je remarque, je regarde beaucoup les médias sociaux, les journées de Montréal, la presse, TVA, je regarde beaucoup des commentaires, puis en ce moment, je vois une montée de la xénophobie dans les commentaires que dans certains articles, ils sont majoritaires. Tu sais, je veux dire, je ne sais pas si c'est l'arrivée de la CAQ, je ne sais pas est-ce que l'arrivée de la CAQ est une... C'est juste un produit de ce qui arrive, mais on dirait que les gens ne savent plus vers qui se tourner, puis on va juste avec ce qui est populaire. La question est très large, mais il y a une chance qu'on n'en pose pas trop, parce qu'effectivement, ça prendrait une bonne partie de l'entrevue, mais... C'est une blague. Mais le Québec ne fait pas la part de la planète. On est sur la planète quand même, là. Oui. Puis cette montée de la xénophobie est présente quand même un peu partout. Oui. Puis, bon, il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer ça, mais la principale, c'est la peur. La peur de l'autre, la peur de la différence, la peur de ce qu'on ne connaît pas. Et je pense qu'on a un travail à faire pour justement faire connaître nos différences, ne pas avoir peur de ces différences-là. Mais au Québec, peut-être contrairement à d'autres régions, mais je pense qu'il y a quand même d'autres endroits sur la planète que ce débat-là a eu lieu sur la laïcité, entre autres, qui est quand même mélangé, parce que ce n'est pas parce que la religion, ce n'est pas automatiquement avec l'immigration, on s'entend. Mais souvent, les gens ont mélangé ces dossiers-là, puis même souvent, les politiciens ont joué aussi dans le carré de sable pour mélanger tout ça. Mais comme ça fait des années, des années au Québec qu'on parle de ça, bon, Bouchard-Taylor avant, puis tout ça, puis que ce dossier-là ne semblait pas être réglé ou que tous les partis politiques semblaient avoir une solution, mais n'étaient pas jamais capables de la mettre en œuvre. Moi, je pense qu'on a attisé ça. À chaque fois qu'une élection arrivait ou un problème d'accommodement arrivait dans les médias, bien, on rajoutait une bûche dans le poêle. Oui. Fait que là, à un moment donné, il fallait couper l'air. Quand on veut éteindre un feu, bien, il faut enlever l'air, puis le feu s'éteint. Mais à un moment donné, il ne faut pas toujours en rajouter des bûches dans le poêle. On peut être pour ou contre. Je crois que l'avantage actuel du gouvernement de la CAQ, c'est que, en tout cas, la loi qu'ils ont adoptée, je pense, va régler en bonne partie le débat public sur la laïcité. Et je pense que ça va permettre qu'on change de sujet. Oui, parce que j'ai l'impression que ma perception derrière, c'est qu'il y a du monde qui semble l'entretenir parce que ça fait leur affaire parce que pendant ce temps-là, on ne s'occupe pas d'autre chose. Il y a ça. Et peut-être aussi, c'est parce que peut-être qu'on ne sait pas trop. Peut-être que d'autres enjeux importants font plus mal à parler sur le plan économique, sur le plan social, ce qui fait en sorte que c'est peut-être mieux de parler de ça pour certaines personnes que de parler d'autres choses. Ça aussi, il faut aussi dire que la politique, tantôt tu disais, bon, je suis ça, mais je ne suis pas trop sûr et tout ça. Je ne veux pas avoir de l'air moralisateur, mais moins que les gens suivent la politique ou s'informent sur la politique ou s'impliquent en politique, plus les politiciens sont libres de faire ce qu'ils veulent bien faire. et un politicien qui va se dire, je ne veux pas respecter mes promesses. Qui va le savoir? Qui va avoir lu ma plateforme? Qui va me poser des questions? Qui va me challenger? Et ce n'est pas d'hier. Ce n'est pas en une année qu'on change ça. Ce n'est pas en une année qu'on atteint le seuil que nous sommes rendus là. Je pense qu'on n'est pas dans les pires endroits de la planète. On a quand même environ 70 % de la population qui se déplace pour aller voter. 60 %, tout dépendant des élections. Il y a quand même la majorité des gens qui se déplacent pour aller voter, tout dépendant quand il y a des enjeux. Peut-être qu'en changeant de cassette, tantôt de la laïcité, bon, pas pour trahir mon âge, mais si on change la cassette, peut-être qu'on va attirer de nouvelles personnes puis on va donner le goût aux gens de s'intéresser davantage à la politique. Mais c'est sûr que le réflexe est facile de dire, on peut bien prendre telle décision ou de ne pas prendre telle décision sachant que les gens ne s'en occuperont pas puis on n'aura pas de... Les gens ne s'en souviendront plus à l'élection de toute façon. Ce discours-là, ambiant, fait en sorte que les politiciens entretiennent l'apathie de la population puis la population, sachant que les politiciens pensent comme ça, de toute façon, ils vont faire ce qu'ils veulent. Mais moi, j'ai vu, par mon implication, que ce n'est pas toujours vrai. Puis je pense qu'il faut travailler justement à démontrer que ce n'est pas la norme, ce n'est pas ce qu'on devrait avoir comme norme. J'étais un des seuls députés et là, maintenant, je sais qu'il y a un certain nombre de députés qui le font. Moi, à chaque année, pas à chaque année, à chaque élection, je prenais des engagements électoraux et à chaque année, je rendais public l'état d'évolution de mes engagements électoraux dans un document qui était rendu disponible sur mon site internet et je faisais une activité, bon, genre 5 à 7 de Noël où j'invitais tous les gens des organismes, les décideurs, la population à venir recueillir le document, ceux qui voulaient l'avoir papier ou de me poser des questions ou moi, je le présentais au fond. Et j'étais un des seuls députés à faire ça, mais c'est un peu ça. On prend des engagements, une élection, 4 ans plus tard, on pense que les gens vont s'en souvenir. Non, même nous, on ne s'en souvient pas. En faisant ce travail-là, ça m'obligeait à me rappeler à chaque année pourquoi les gens m'avaient élu, sur quoi je devais travailler et dans certains cas, il y a des engagements que je n'avais pas livrés mais j'expliquais pourquoi je n'avais pas été capable ou pourquoi je ne l'avais pas fait parce que des fois, on s'aperçoit que ce n'est pas toujours des bonnes idées ou quand on a de l'information ou qu'on parle aux gens, on s'aperçoit que ce n'est peut-être pas la meilleure solution mais qu'il y a d'autres bonnes solutions pour atteindre ces objectifs-là. Donc, moi, je crois que chaque député doit faire un travail de pédagogie d'expliquer pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait comme travail. C'est aussi de rendre plus simple la politique parce que sans devenir simpliste, souvent, on parle d'enjeux très complexes et on utilise des grands mots soit pour endormir les gens ou pour montrer qu'on a du vocabulaire, un des deux. Mais dans les deux cas, ce n'est peut-être pas la bonne occasion de faire parce qu'on a un bon travail. Je pense qu'on revient toujours à la base. Si les politiciens sont plus présents auprès des gens, c'est rare les gens qui m'ont dit en pleine face que les politiciens c'était des trous de cul et c'est de la merde et tout ça. Sur Facebook, oui, c'est toujours plus facile de critiquer derrière un écran. Mais je pense que si les députés, les candidats sont plus présents, sont plus près des gens, vont dans leur quotidien, les gens vont voir finalement, c'est une personne comme un autre. On ne vient qu'à connaître. Quand on connaît quelqu'un, quand on connaît quelque chose, on a moins peur. on le disait tantôt la part, mais on a aussi plus d'occasion aussi de mieux comprendre, de démystifier puis d'avoir un certain intérêt. Donc, je pense qu'on ne s'en sortira pas. Je pense que dans ce cas-ci, dans ce débat-là, tant les médias ont un travail à faire pour ne pas juste parler du négatif puis de l'engueulade ou du mot de travers qu'un député ou une députée ou un ministre a dit, mais d'y aller aussi plus sur le fond. Autant que les politiciens ont un travail à faire de se rapprocher de la population, d'être plus transparent, d'expliquer davantage leur travail, ce qu'ils font puis ce qu'ils devraient faire et au même titre, la population peut-être avoir une oreille peut-être un peu plus attentive ou peut-être dans certains cas mettre de côté certains préjugés qu'on peut avoir facilement parce qu'on se l'est fait dire, on se l'est fait répéter pendant des années. Oui, on s'est conditionné à penser le même. C'est un travail en réalité à tous les niveaux. Exactement. Exactement. Puis moi, ce que je faisais aussi, c'est à chaque année, j'allais dans les groupes d'histoire de secondaire des écoles de la circonscription pour justement expliquer aux jeunes c'est quoi un député, ça sert à quoi, à répondre à leurs questions. Puis souvent, les jeunes me réécrivaient ou me parlaient quelques années plus tard puis disaient, vous êtes venus me voir à l'école, je me souviens de vous. Ils ne souvenaient pas tous de ce que j'avais dit mais ils se souvenaient que le député avait pris la peine d'aller les voir. Donc, c'est un peu aussi notre travail puis des fois, c'est des gestes bien banals aussi comme pour les gens, le député, c'est le premier contact, souvent le seul contact avec le gouvernement parce que le gouvernement, c'est compliqué, c'est bureaucratique, c'est correct, il y a des règles. Mais le député, c'est aussi une façon pour les gens d'avoir contact avec les différents ministères pour régler leurs dossiers. Puis le bureau de comté, souvent, ils sont ouverts aux mêmes heures que les ministères, c'est-à-dire du 9 à 5, du lundi au vendredi. Quand on est présent les soirs ou les fins de semaine dans les activités, c'est une façon de prendre contact avec notre population puis d'être au diapason avec elle. Mais moi, je faisais aussi, encore là, il n'y avait pas beaucoup de députés qui faisaient ça, mais mon bureau de circonscription est ouvert les lundi soir jusqu'à 20h. Parce que les lundis, vendredis, les députés sont dans les circonscriptions. Le lundi, c'est souvent les rencontres avec les citoyens. Fait que moi, j'ouvrais le lundi soir jusqu'à 20h disant aux gens, par vos impôts, vos taxes, vous payez mon salaire, vous payez le loyer que j'occupe, vous payez les attachés politiques qui travaillent pour moi. c'est juste la moindre des choses que vous avez un rendement sur votre investissement, si on peut dire, puis que vous ayez accès à moi. Sinon, vous prenez congé de votre travail pour venir voir le député. C'est pas logique. Donc, on devrait être justement accessible aux gens. Donc, ça, il y a quand même un certain nombre de citoyens qui appréciaient ça. Mais c'est sûr qu'avec maintenant les médias sociaux aussi, c'est beaucoup plus facile d'écrire à son député. Puis là, je parle du niveau député, mais c'est la même chose pour les conseillers municipaux, les maires, les commissaires scolaires ou les députés fédéraux. Tout le monde a un travail à faire à ce niveau-là. OK. La politique, est-ce que c'est vraiment de côté pour l'instant? Pour l'instant, oui. Je veux prendre un certain recul pour voir si je m'en ennuie vraiment et si, ça fait un peu cliché de dire ça, mais est-ce que je m'ennuie de la politique? Est-ce que la politique s'ennuie de moi? mais quand même, je tente aussi de voir d'autres horizons, d'autres opportunités pour moi. Il y a commencé très jeune, comme j'ai dit tantôt, à l'âge de 8-9 ans, comme elle m'intéressait à la politique. Donc, je n'ai pas fait bien d'autres choses que la politique. J'en ai fait d'autres choses, mais j'ai fait beaucoup de choses en politique aussi. mais là, je me dis, bon, puis je pense aussi que ça fait partie du cynisme en politique aussi, pour lutter contre le cynisme. Il faut toujours se questionner à chaque élection, à savoir, est-ce qu'on est vraiment prêt de donner toutes les énergies qu'on doit mettre pour faire le travail qu'on veut faire, c'est-à-dire d'être député? Puis avant, de me décider maintenant de me représenter dans 3 ans, 3 ans et demi ou à un autre niveau, bien, je veux m'assurer que j'ai encore le goût puis la capacité vraiment de mettre toutes ces énergies-là nécessaires. Pas faire la job à moitié, parce que souvent, à un moment donné, ça devient comme, ah, ben oui, je vais me représenter, tu sais, c'est la facilité. Exactement, sauf qu'à un moment donné, il y a une limite à toujours être dans nos, dans nos pantoufles confortables, aussi être capable de se challenger puis se mettre au défi, sortir de notre zone de confort. Ah oui, je voyais, là, tu as été, tu es rendu administrateur aux ateliers industriels de Saint-Jean? Oui, sur le conseil d'administration, oui. Ça, c'est un autre organisme qui semble aider les personnes atteintes d'handicap? c'est une entreprise, une entreprise d'économie sociale, donc, d'insertion aussi, on insère sur le marché du travail des personnes qui vivent avec un handicap ou qui sont en situation de handicap, donc, sur le plan physique, quoique c'est quand même moins le cas, il y en a quand même quelques-uns, beaucoup d'éficience intellectuelle, trouble du spectre blottis, certains besoins particuliers pour ces personnes, 120 employés quand même pour l'entreprise, ils ne sont pas tous en situation de handicap, ceux des personnels de bureau, les responsables de plateaux de travail de département ne sont pas, mais il y a quand même au moins une centaine de personnes qui vivent avec des besoins particuliers ou vivent une différence, et donc ça leur permet de se trouver une valorisation personnelle, de contribuer à la société, d'avoir aussi un revenu parce qu'ils sont rémunérés pour le faire, ça aide aussi des entreprises de la région mais aussi des entreprises de partout au Québec de réussir à faible coût mais d'une façon honorable parce qu'on paye quand même les gens d'une façon honorable, mais pour ces entreprises-là d'avoir recours soit pour exemple placer des bouteilles dans des emballages ou à poser des collants, des autocollants sur des boîtes ou des choses comme ça, des emplois qui pour certaines personnes pourraient être redondants puis pas très valorisants. Dans plusieurs des cas de ces personnes-là, c'est ce qu'ils souhaitent que ça soit répétitif parce qu'ils n'aiment pas beaucoup le changement puis ils ne sont pas... Ils sont plus confortables dans un cadre répétitif. Exactement. Donc, pour ces gens-là, c'est avantageux pour eux. Ils trouvent leur compte puis pour d'autres entreprises mais ça... Puis souvent, ces entreprises-là n'auraient pas assez juste... De travail. ... d'employer des personnes juste pour faire ça pour leurs propres besoins. Fait que nous, au fond, en ayant plusieurs contrats avec plusieurs entreprises mais on vient finalement à financer le salaire de cette centaine d'employés-là. Fait que c'est de la sous-traitance puis... Si on veut, oui. Ils vont en commun. Ils restent employés de l'atelier. Exact. Mais ils vont aller faire des contrats ponctuels. Ça se fait tous dans les bureaux, dans les locaux de l'atelier. Ah, OK. Donc, ils restent dans le même environnement tout le temps. Oui, oui. Puis ça fait quand même... On va souligner le 40e anniversaire de l'atelier cette année, donc l'année prochaine. Donc, c'est quand même une institution dans la région qui crée des emplois, qui améliorent leur qualité de vie, qui leur donne une valorisation à ces personnes, qui aident nos entreprises. Donc, c'est du gagnant, 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 gagnant... À plusieurs niveaux. Exact. Exact. Oui. Puis souvent, puis même aussi pour les parents, tu sais, tantôt, on parlait des parents d'enfants handicapés. Bon, il y a des enfants lourdement handicapés qui ne pourraient pas occuper de tels emplois, mais j'ai beaucoup travaillé sur le dossier de la déficience intellectuelle, entre autres, les personnes qui vivent avec une déficience. Et ces personnes-là souvent veulent faire quelque chose, mais ça prend un certain encadrement, ne peuvent pas rester à la maison toute la journée. L'école, pour eux, termine à 21 ans. Après le 21 ans, il arrive quoi à ces personnes-là? Et là, souvent, les parents ont une inquiétude. Donc, pour ces parents-là, de savoir que leur enfant est entre bonnes mains dans un milieu sécuritaire pour eux, pour ses enfants, mais ses enfants, il y en a qui ne sont pas jeunes. Oui, mais ça reste leurs enfants toute leur vie. Exactement. parce qu'il y en a quand même qui font plusieurs années à l'atelier des 10-20 ans à travailler. Il y en a d'autres qui sont moins longs parce qu'il y a un coup qui s'aperçoivent qu'ils ont des capacités, des compétences. Ils vont dans une autre entreprise et c'est correct aussi. C'est un tremplin pour eux autres. Exact. La plupart restent à l'atelier, mais quand même, il y en a qui quittent pour d'autres horizons. Il y en a aussi qui s'aperçoivent que ce n'est pas fait pour eux aussi. Ça, ça arrive. Mais c'est une autre façon aussi de l'insertion en emploi ou la valorisation professionnelle ou sociétale de ces personnes-là. C'est aussi un enjeu important. Au même titre qu'on pourrait parler du logement, de la vie amoureuse. Beaucoup de défis pour ces personnes-là aussi. Quand on voit que pour les jeunes filles qui vivent avec une déficience intellectuelle, j'essaie de me rappeler de la statistique. Je pense que c'est 40 ou 60 % de plus de cas d'agression sexuelle pour ces jeunes filles-là parce qu'elles sont vulnérables, on se dit. Donc, souvent aussi dans le milieu de travail, ça devient compliqué ou des craintes pour ces personnes-là. Donc, l'atelier permet justement de développer des habiletés, des compétences et une assurance pour ces personnes-là. Ça devient un peu comme un safe space pour eux autres. puis à force d'être en contact aussi avec un paquet d'autres gens, ils doivent avoir une certaine éducation qui se fait à force de jaser avec les autres. Exact. Ils brisent l'isolement aussi parce que sinon, ils régressent. Tous les acquis qu'ils ont développés en allant à l'école jusqu'à 21 ans, après, ça tombe si c'est pas entretenu. Ils n'utilisent pas leur... Donc là, en allant sur le marché du travail, soit à l'atelier ou dans d'autres plateaux de travail qui existent, où un certain nombre des fois travaillent dans la région. On le voit là, entre autres au cégep, il y en a un certain nombre qui s'occupe du recyclage. Il y a beaucoup de restaurants aussi de la région qui en engagent dans les cuisines, etc. Mais ces jeunes-là, je ne devrais pas dire ces jeunes-là parce qu'ils ne sont pas tous jeunes, mais ces personnes-là sont vraiment fiers de faire ça et ils maintiennent leurs acquis, même en développent davantage. Puis ça, ça vient d'un changement de société assez important. Il y a un certain nombre d'années, peut-être encore une vingtaine d'années, trentaine d'années, quarantaine d'années, on était dans une société à travers la planète, ce n'était pas juste au Québec, mais beaucoup dans l'institutionnalisation des personnes. On va les placer pour le temps qui leur reste. Et on n'investissait pas beaucoup pour développer des acquis pour eux et ils ne seront pas capables de toute façon. Et on a beaucoup changé en disant que ces personnes-là, on va vivre avec leurs limites, mais on va tenter au fond de les valoriser dans ce qu'ils sont capables. On va prendre la personne où elle est puis on va tenter de la valoriser puis de lui donner un milieu de vie intéressant. Donc, on a fermé tout ce qui était asile et autres et tout ça. on travaille pour faire en sorte que ces personnes-là restent le plus longtemps possible dans leur famille ou dans des milieux stimulants ou acceptables, dans les ressources intermédiaires, les ressources de type familial. Et sur le plan professionnel, il faut aussi développer. Puis la science aussi a évolué. on réussit à soigner ou à maintenir en vie ces personnes-là qui ont des enfants handicapés à une certaine époque. Malheureusement, on ne pouvait pas les sauver autant. Donc, on les réchappe parce que là, ils vivent de plus en plus longtemps. C'est correct, mais il ne faut pas les parquer dans un hôpital à attendre que ça finisse. C'est ça. Donc, c'est un peu aussi pour ça. Puis on revient avec le premier sujet au départ. C'est un peu pour ça aussi pour les parents. L'organisme que je représente, c'est pour les enfants mineurs, mais la bataille pour les enfants majeurs, donc les 18 ans et plus, est aussi importante que ce qu'on fait avec ces enfants-là qui ne sont pas placés puis qu'on veut qu'ils restent dans leur famille et avoir des milieux le plus stimulants possible selon leur situation. C'est tout un défi de société à faire. Puis en partant, je pense qu'on aussi aujourd'hui, on commence à se rendre compte que dans certains types d'handicaps ou de personnalités, que certaines personnes vont avoir des talents beaucoup plus pointus qui vont faire probablement un travail plus délicat ou que quelqu'un normal, mais que toi et moi, on ne ferait pas aussi bien qu'un autre. Je dis souvent à ces personnes-là parce que souvent, ils ont comme l'impression d'être différents puis d'être à part des autres et tout ça. Eux, ils ont la chance d'avoir des Olympiques spéciaux qu'on appelle. fait que moi, je leur dis souvent, si vous, vous avez les Olympiques spéciaux, ça veut dire que les autres Olympiques, c'est des Olympiques ordinaires. Donc, eux, ils sont des gens spéciaux puis nous, on est des gens ordinaires. Mais, c'est une petite blague, mais c'est pour démontrer qu'effectivement, ces personnes-là ont souvent des compétences ou des qualités hors de l'ordinaire que des gens autres pourraient pas faire ou aimeraient pas faire ça. Donc, on part de la capacité puis des talents de ces personnes-là puis de la volonté de ces personnes-là puis on tente de les aider le plus qu'on peut. De trouver ce qui leur convient le mieux au bout de la laine. Tout à fait. Tout à fait. Puis, en feuilletant ton Facebook aussi, j'ai vu qu'une autre de tes passions, je pense, c'est une passion familiale, c'est les vieilles voitures Oui. Oui, tu fais des chaînes, des show and shine, shine and show. Oui. Bien, là, j'aide mes parents. Au fond, c'est mon père qui a eu cette idée-là d'organiser l'année passée la première édition de l'exposition de voitures anciennes et modifiées Saint-Jean-sur-Eau dans le vieux Saint-Jean. Donc, j'ai décidé de lui donner un coup de main. L'année passée, j'étais en pleine élection fait que j'ai pas pu beaucoup l'aider mais je l'ai aidé quand même un peu. Cette année, étant un peu plus libre, j'ai décidé de m'y investir davantage. C'est la deuxième édition donc c'est un peu plus connu et on travaille plus sur la promotion. Donc, c'est un bel événement. L'année passée, on a eu une centaine de voitures, 140. Donc, on espère en avoir autant cette année. Peut-être un peu plus. C'est quand même sur deux jours. Et on travaille sur l'animation, avoir une programmation plus intéressante aussi. puis c'est toujours aimé un peu quand je dis l'histoire. Ça fait que ça fait partie aussi de notre histoire. Les voitures, c'est intimement lié à la vie au quotidien des gens. Tant aussi longtemps qu'on ne voyagera pas dans des vaisseaux spatials ou dans la téléportation, les voitures auront une importance qu'elles soient à essence ou électrique. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, il y avait des voitures électriques aussi puis à un moment donné, ça a été changé. Mais quand même, tout ça pour dire qu'on aura des belles bagnoles comme on dit cette fin de semaine, le 24 et 25 août dans le Vieux-Saint-Jean. Puis on souhaite qu'il y ait le plus possible de gens qui participent. Tu en parleras mon voisin en bas. il y a juste entre nous autres, il y a sa Camaro 88, noire. OK. Presque toute d'origine. Des voitures, triples de voitures aussi. Puis son père, un vieil Beaumont. Puis ça aussi, c'est dans la famille. Mais c'est souvent aussi une histoire de famille, les voitures. Puis là, souvent on pense aux garçons, mais il y a de plus en plus de filles qui s'intéressent à ça. Et moi, je vois, l'année passée, on l'a vu puis j'ai passé toute mon enfance dans les rassemblements de les expositions de voitures anciennes. Et c'est souvent, bon, les petits-enfants, le père, la mère qui amènent leur enfant, mais aussi le grand-père, la grand-mère est là puis il raconte, bon, bien ça, mon petit garçon, c'était l'auto que j'avais, ma première auto, etc. Donc ça crée des liens aussi intergénérationnels. Puis c'est aussi, ça rappelle des souvenirs de famille, des beaux moments. Le premier French, c'est la banquette arrière du char, etc. Donc chacun a son anecdote sur une voiture lorsqu'ils font la visite de notre exposition. Oui, dans le temps qu'on fait dormir, pas attacher en arrière quand on revenait. à écouter certaines personnes, il y avait aussi beaucoup de personnes qui pouvaient s'asseoir sur une même banquette. Les grandes familles. Oui, les histoires, qu'est-ce qu'on est? Au lac Saint-Jean, quand tu te fais arrêter en état d'hébriété, la police a juste te ramené. Conduis doucement pour rentrer à la maison. Va pas trop vite, tout va être correct. Heureusement, les choses ont bien changé, mais bon. J'avais autre chose que je m'en venais avec, mais mon cerveau, des fois, il est pas... Mon cerveau est pas tout le temps là. C'est tout ce que j'avais de quoi en tête, mais ce qu'on parlait des vieilles voitures intergénérations, puis ça m'a... Je l'ai perdu. Ah! C'est ça, ce que je l'ai dans la face et puis tantôt, je vois que t'as ton chandail des Montgolfières. Ben oui. T'es impliqué dans les Montgolfières. Ben oui, on m'a demandé d'être ambassadeur pour l'international de Montgolfières, donc ça me fait plaisir de parler de l'international, des Montgolfières, notre fierté régionale et même nationale. À combien d'années déjà? Le festival, c'est facile à retenir. On a le même âge que moi, donc 36 ans. Et donc, ça fait 36 ans que le ciel du Haut-Richelieu peut mettre ses plus beaux atos. Là, je peux vous dire que cette année, ça met sur son 36. Donc, en faisant en sorte qu'on voit les magnifiques Montgolfières. Moi, je voyage beaucoup aux États-Unis. J'aime pas trop l'avion, ça fait que c'est facile de voyager aux États-Unis en voiture. Et je visite plusieurs villes et je vois que plusieurs villes ont des festivals de Montgolfières et autres, entre autres au Nouveau-Mexique. J'ai toujours de la difficulté à prononcer ce nom de ville-là, mais à Albuquerque qui est le plus gros festival de Montgolfières en Amérique, il faut savoir que nous, ces gens, on a la chance d'avoir le deuxième plus gros. Donc, après eux. Et moi, je crois que c'est vraiment une fierté pour notre région. C'est une carte de visite extraordinaire. Partout où je vais, tant au Québec, aux États-Unis, quand je parle de Saint-Jean-sur-Richelieu, les gens reconnaissent Saint-Jean-sur-Richelieu pour les Montgolfières. C'est souvent ça. Ah oui, les Montgolfières. Donc, on est Saint-Jean-sur-Richelieu, mais on pourrait aussi dire Saint-Jean-sous-les-Montgolfières. Donc, c'est vraiment une fierté pour notre région. Puis, ça n'a pas toujours été facile dans les dernières années pour l'international. La météo n'a pas aidé. Et cette année, il y a vraiment, on le sentait depuis un certain nombre d'années, mais cette année, il y a vraiment une volonté de renouveler l'international, de faire en sorte que les festivals soient plus présents dans la communauté. Que ça ne soit pas juste les huit jours du festival, les neuf jours du festival, mais que ça soit à l'année aussi, cette fierté-là d'avoir les Montgolfières ici, d'avoir autant de pilotes aussi qui sont de la région. Donc, ça me fait plaisir d'avoir accepté leur invitation d'être ambassadeur et de faire la promotion de nos Montgolfières, ce que j'aurais fait de toute façon. Mais là, c'est toujours plus facile qu'en... Le titre d'ambassadeur officiel. Oui, c'est ça, on va dire ça comme ça. Mais c'est un peu pour ça que je disais, je l'ai dit sur mes médias sociaux et je l'ai dit aux gens, au fond, il faudrait tous être des ambassadeurs. À notre façon, on peut maintenant avec les médias sociaux, avec nos réseaux, avec notre famille, avec nos collègues de travail, de parler de cette fierté-là. Puis souvent, par le passé, on l'a vu, puis on le voit encore un peu cette année, mais moins. Certaines personnes qui ont des critiques à l'endroit du festival, cette publicité-là, négative, malheureusement, fait en sorte que des fois, on attire moins de personnes. Il y a eu des choses malheureuses par le passé ou des moments moins agréables, mais il y a vraiment une volonté de changer ces choses-là puis de se rapprocher davantage de la population. Depuis deux ans, il y a une journée qui est offerte gratuitement aux citoyens de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, c'est une façon aussi de redonner à la communauté. Il y a quand même des investissements importants de la ville qui sont faits dans le festival. Donc, c'est une façon de redonner aux contribuables municipaux. Ça fait que c'est... Puis on a une belle programmation cette année. On a plus de Montgolfière que les dernières années. Le site a été revampé aussi de nouvelles zones d'animation pour la famille, pour toute la famille au fond de tous les âges. Donc, ce sera une très belle édition cette année aussi. C'est le fun. Moi, je restais à mon sein Grégoire. Le soir, on sortait tout le monde s'il s'en venait vers chez nous. Ah bien oui, vous étiez sur la piste d'atterrissage officielle. On courait. Je me souviens, j'avais 9-10 ans, on courait dans les champs quand on envoyait une atterrée pour aller la voir. C'est vrai que ça fait longtemps. C'est le fun. Y'a-t-il autre chose que tu voulais? Les gens peuvent te suivre sur Facebook. Dave Turcotte. Dave Turcotte.Québec sur ma page Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, tous les médias sociaux, j'y suis. All right. Écoute, merci beaucoup Dave de t'être déplacé. Puis, je te souhaite beaucoup de succès et j'espère que si mon podcast continue, tu viendras me parler de tes autres projets dans d'ici un an. Ça va me faire plaisir. Merci Dave. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501